salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais présenté réellement notre projet donc ça va être l'occasion de cette vidéo ils sont là les baroudeurs voyageurs passionnés de restauration on a profité aussi dans cette vidéo pour vous présenter le résultat du concours qu'on avait fait sur le design de tracassou donc bon on vous laisse regarder ça bon déjà merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne en réalité on pensait pas s'investir autant dans nos vidéos il a fallu le covid pour ça on est très occupé par notre travail au quotidien pour ceux qui nous découvrent on restaure un vieux camping-car un j5 de 88 avant le covid je voulais l'avoir fini avant l'été même si c'est un gros boulot je m'étais donné comme comme défi de pouvoir réaliser une cellule entière donc avant nos vacances c'était en toile de tente on était en mode piscinérant et pour que ce soit plus facile plus simple pour nous on est passé au mode camping-car on a commencé par un vieux camping-car vintage un vieux ford transit am k2 on a entièrement restauré donc pour ceux qui nous découvrent ce camping-car il a été surnommé tracassou tracassou en fait c'est le nom que son ancien propriétaire lui avait donné on a beaucoup aimé le côté tracassou donc on l'a gardé donc je vais vous présenter le futur aménagement de tracassou il est avec moi je vous emmène donc nous voilà arrivé dans tracassou donc tracassou c'est un j5 qui fait 6 m 20 de long donc je vais vous présenter un petit peu le le projet à l'intérieur donc sur cette partie on va avoir un donc un grand lit deux places en dessous il y aura une grande soute voilà toute fenêtre un lanterneau on peut lui va être en hauteur de cette partie là ici on va voir le coin de cuisine qui va être en sur cette partie là en elle avec le frigo lévier le chauffe eau de l'autre côté nous allons avoir la salle de bain avec une douche sur cette partie là on voit très bien ici un coisson donc une banquette qui va être dans ce sens là sur le bac d'eau une autre banquette sur au dessus de la partie gaz qui va être dans ce sens là une autre banquette ici cette partie là au milieu on va voir une table qui va être en rond ici voilà qui va pouvoir se rabattre pour laisser passage au passable au niveau couchette donc cette partie va pouvoir se transformer en un lit de place voilà et donc cette banquette et celle ci pour être dos à la route on dit que celle ci sera face à la route et les deux sièges de devant vont pouvoir pivoter pour avoir accès directement à la table de ce côté là et donc la capucine qui va nous donner un lit de place supplémentaire voilà pour le le projet d'aménagement intérieur donc bien évidemment en haut il y aura deux grands placards toutes ces parties là et toute la partie au fond autour du lit la même chose pour le but de cette restauration c'est en fait de faire un road trip en europe je vais vous expliquer un peu le parcours de on a défini donc on va commencer en fait par descendre sur le portugal quoi le portugal je croyais qu'on commençait par l'italie non l'italie on va commencer par le portugal on l'avait dit donc on commence par le portugal pour faire le tour de l'espagne et on revient sur l'italie c'est bien compris ah je suis pas prêt de manger les pizzas quand même et ensuite on descendra en 6 minutes pour finir par la grèce et retour en france mais il ya un problème quand même dans ton projet est le covid tu y penses au départ quand on a pondu le projet il n'y avait pas de covid ça faisait pas ça faisait pas partie de notre quotidien enfin bon on garde espoir peut-être que on va finir par pouvoir continuer à voyager comme on l'avait prévu au point de départ ça sera peut-être retardé bon bref ça décidé de partir même si c'est différent l'avenir nous dira on a beaucoup de commentaires sur la restauration de tracassou donc déjà je voulais remercier pour ça et bah comme vous le savez on est en fin de confinement donc ce qui veut dire que nous on va rouvrir notre entreprise lundi donc mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de faire les vidéos on a vraiment apprécié ce partage avec vous donc bah la suite dans une future vidéo donc troisième édition résultat du concours de design vous allez y arriver parce que ça fait trois fois qu'on l'a refait donc le concours alors 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 vite 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 le concours donc sur tous les designs qui avaient été présentés pour le futur look de tracassou c'est le 4 et le 5 qui sont le plus ressortis avec une fois pour de plus en fait pour le design 5 qu'on vous mettra quelque part au cas de la place voilà bref et c'est celui qui a eu le moins de non le 5 c'est ça une fois près de positif ouais voilà c'est lui donc ça sera ce design là qu'on fera donc sur tracassou et peut-être qu'on y apportera des changements on nous a suggéré éventuellement de le passer l'orange plus en bordeaux on verra on fera un test parce qu'en fonction des associations de couleurs parce qu'il y a du noir dedans enfin on verra on fera des tests ouais qu'est-ce que je voulais dire je sais plus on est à la base on était parti sur un orange métallisé un ocre ocre orangé métallisé j'y tiens donc voilà donc oui peut-être que ça sera soit ça le donc ocre je ne sais quoi là notre pantonnier là ou donc un bordeaux si au niveau pantone ça commence voilà on verra voilà ensuite on a versé un autre concours sur uniquement un stat pour l'habillage du bois de la cabine de la cabine et donc c'était le blanc le similicure blanc qui a été ressortie c'est ça voilà donc la cabine sera au niveau des tissus blancs avec le similicure avec le similicure voilà blanc l'origine était gris beige mouchetée très sale bon c'était enfin voilà il était passé voilà donc bon on va changer tout ça et puis voilà et puis voilà cette vidéo on arrive à la fin bon on va vous faire un bye bye à bientôt allez salut laissez-nous un commentaire des suggestions des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos on adore ça n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager nos vidéos salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo salut à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada